scorpion bien bienvenue sur ma chaîne bonjour d'abord et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ce mois de février 2020 assise de coupe l'âme sœur pour ce mois de février 2020 incluant la saint valentin évidemment comme je vous l'avais dit alors on va faire cette lecture sentimentale comme vous en avez l'habitude maintenant c'est à dire sous forme de coeur alors même que ça ne ressent pas nécessairement un coeur enfin ça se veut être un coeur alors on a je vous le rappelle un deux trois principes de base du côté droit ici de ma droite à moi c'est le signe pour lequel je lis en l'occurrence vous scorpion et de l'autre côté c'est votre partenaire sachant que vous pouvez intervertir les deux sens si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre que dans celui qui vous est prédestiné et puis l'autre précision importante c'est la notion de partenaire alors c'est évidemment la personne qui est dans votre vie ça se veut être une lecture de vie sentimentale d'accord donc a priori il n'y a pas de raison que il est il soit question de travail de santé ou de finance sauf si votre vie sentimentale est liée au travail ou aux finances ensuite le partenaire si vous n'avez pas de partenaire c'est bien évidemment la personne à laquelle vous pensez à laquelle vous fantasmer la personne que vous appelez de vos voeux la personne qui vous est destinée la personne qui sera peut-être je sais pas dans deux deux jours ou deux semaines dans votre dans votre existence voilà ceux qui ne se reconnaissent pas là dedans et bien c'est que cette lecture n'est tout simplement pas pour vous et puis c'est tout il en sera différemment peut-être la prochaine fois mais bon voilà c'est pas la peine de forcer les choses si ça si ça vous si ça résonne pas si vous êtes seul et que vous voulez rester seul voilà c'est que ça ne vous correspond pas ça ne résonne pas donc c'est pas la peine de forcer la dernière chose que je veux préciser aussi c'est on parle de on parle du partenaire d'accord parce que c'est plus facile pour moi je vais pas d'à chaque fois dire lui elle il elle ça devient compliqué donc on je dis le partenaire sachant que bien évidemment ça touche aussi bien des hommes que les femmes et que vous l'adaptez vous l'adaptez dans le genre dans le genre on est bien d'accord alors on va y aller la première carte c'est le point de départ de votre relation alors le point de départ et le point d'arrivée sont les deux seules positions qui sont en fait le fruit de vos énergies à tous les deux d'accord sinon tout ce côté ci c'est uniquement vous et votre perception de la relation ce côté là c'est la perception du partenaire mais le point de départ et le point d'arrivée c'est ce que vous nourrissez tous les deux de votre intention donc de votre énergie d'accord donc le point de départ de votre relation scorpion c'est le chevalier de coupe donc vous êtes tous les deux dans une démarche amoureuse vous êtes tous les deux dans dans le fait de vouloir offrir quelque chose de sentimental à l'autre la relation s'en nourrit elle est elle est très romantique elle est très fleur bleue elle est très elle est très sensible très intuitive cette relation ou alors il peut aussi peut-être dans certains cas s'agir d'un comment est-ce qu'il faut dire ça d'une d'un redémarrage de la relation parce que il ya eu un aplanissement et parce qu'il ya eu peut-être des mots d'excuses de part et d'autre toujours est-il qu'on est vraiment dans la démarche amoureuse d'accord et comme c'est c'est pas ni vous ni lui ou elle lui le partenaire c'est la relation qui dans une démarche de développement une démarche de de vraiment se nourrir de l'amour que vous injectez tous les deux dans la relation on va continuer on va voir comment ça se développe les deux positions suivantes sont votre état d'esprit ouais c'est pour ça que je parlais de mots d'excuse de part et d'autre parce que votre état d'esprit à vous est pas terrible vous avez deux fois cinq la 5 de coupe et la 5 de denier les cinq sont le chaos donc dans votre tête c'est le chaos d'accord c'est le chaos il ya de la nostalgie il ya peut-être des regrets il ya de la mélancolie il ya de la tristesse il ya une sensation d'abandon une sensation de rejet on va voir pourquoi on va voir d'où vous venez mais vous avez dû vous sentir mis à l'écart rejeté pas compris voilà quelque chose de quelque chose qui a généré à un chaos dans votre tête d'accord et peut-être aussi un petit peu dans l'estime que vous pouviez avoir de vous même je veux dire par là c'est pas c'est pas une action que vous auriez entreprise qui vous a mené dans cette qui vous a amené dans cette situation cette situation ce qui se passe aujourd'hui dans votre tête elle 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 est directement liée à une émotion de tristesse à une émotion de regret je sais pas si c'est si vous avez fait quelque chose ou l'autre a fait quelque chose mais cette situation de tristesse et de ruche de de tristesse et de oui de rejet d'abandon elle elle est elle impacte également la considération que vous pouvez avoir de vous même c'est pas dans la tête vous n'imaginez pas ce qui se passe vous levez le corps ici c'est le corps il il héberge ces deux sensations et il fait vraiment caisse de résonance c'est pas dans la tête c'est vraiment dans le corps que vous même si c'est l'état d'esprit d'accord l'état d'esprit en fait enregistre ce que le corps lui renvoie comme son et le son qui lui renvoie c'est un son de chaos émotionnel et de valorisation d'estime on va voir pourquoi d'accord l'état d'esprit de votre partenaire est chevalier d'épée et roi de bâton d'accord alors l'état d'esprit de votre partenaire est peut-être moi j'ai l'impression qu'il ya du monde autour de lui ou d'elle encore une fois c'est le partenaire il ya du monde autour de lui ou d'elle votre partenaire a probablement aussi cette sensation d'être très fort c'est bien le roi oui d'être très fort d'être quelqu'un de quelqu'un qui se fait remarquer d'être quelqu'un qui quelqu'un qui a une aura d'accord quelqu'un qui se fait remarquer quelqu'un qui se voit dès qu'on entre dans une pièce quelqu'un de charismatique quelqu'un qui est peut-être aussi un petit peu plus âgé que vous c'est possible aussi et puis c'est quelqu'un aussi je pense qui communique d'une manière peut-être un petit peu brutale c'est quelqu'un qui n'est pas très délicat j'ai envie de le dire comme ça c'est quelqu'un qui n'est pas très pas très fin mais pas dans le sens bête pas très fin dans le sens c'est peut-être en fait un char d'assaut c'est quelqu'un qui quand il a quand il ou elle a quelque chose à dire va le dire sans trop se préoccuper des dégâts que ça peut causer derrière sans trop s'inquiéter de la blessure que ça peut générer de l'autre côté c'est quelqu'un qui est tellement sûr de son pouvoir et de son de son attraction qu'il s'intéresse pas trop de savoir comment l'autre perçoit et comment l'autre vit ce qui se passe c'est un peu un peu ça c'est un peu son état d'esprit c'est un peu moi d'abord les autres après et puis c'est quelqu'un qui peut être très surpris si par exemple vous arrivez en lui disant mais ce que tu m'as dit m'a blessé ah bon ça va être le premier ou la première complètement surprise parce que cette personne cette personne est cache d'accord c'est quelqu'un de de très brut brut de décoffrage brut de fonderie c'est quelqu'un de très cache de très direct peut-être un peu trop direct mais c'est aussi lié au fait que cette personne a un pouvoir sur les autres d'accord je dis pas que je dis pas que il ou elle en abuse c'est pas ça mais c'est quelqu'un qui sait que dès qu'il entre dans une pièce on le regarde ou on la regarde et c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec ça donc du coup il ou elle a toujours l'impression que ce qu'il fait ou ce qu'il dit est forcément vrai juste correct c'est quelqu'un qui tombe des nues si vous le mettez devant quelque chose qu'il a ou qu'elle a pu faire de pas forcément très fin alors de là la prochaine position c'est de là d'où vous venez d'accord c'est c'est d'où vous provenez pour être ici vous avez mis un terme à quelque chose donc en fait ça c'est alors ça peut être la conséquence de ce terme peut-être que vous avez mis un terme à cette relation parce que trop brutale peut-être que vous avez subi la fin d'une relation ce qui voudrait expliquer que vous êtes dans cette mélancolie dans ce dans cette sensation d'abandon vous avez peut-être essuyé une rupture c'est possible et je pense en fait que c'est un peu ça qui s'est passé vous auriez pu aussi peut-être arriver au terme d'un cycle qui automatiquement vous propulse dans quelque chose d'autre mais ça voudrait dire que votre cycle vous le commencez en étant malheureux ou malheureuse je ne pense pas que ce soit ça moi je pense que c'est soit vous qui avez mis un terme à cette relation peut-être parce que vous avez affaire de quelqu'un de trop brutal ou alors c'est vous qui avez subi cette rupture et vous le vivez assez mal le d'où vient votre partenaire du roi votre partenaire à deux rois ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très sûr de lui ou d'elle c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle ici le roi de denis nous explique que c'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans une position dans une position très confortable de bâtisseur c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent quelqu'un qui a du patrimoine ça peut être un banquier ça peut être un notaire quelqu'un qui en fait qui a bâti un petit peu sa situation aujourd'hui et c'est peut-être ça qui lui donne autant de pouvoir c'est possible aussi à ensuite les deux positions la position suivante c'est les actions que vous engagez alors qu'est ce que vous engagez la reine d'épée et le roi de coupe vous êtes amoureux vous êtes amoureux vous êtes transis d'amour je pense que vous vivez très mal cette situation dans votre tête les actions que vous engagez sont sont doublés ici avec le roi de coupe et la reine de la reine d'épée vous allez voir peut-être cette personne enfin tout au moins vous avez une attitude ici maintenant de reine d'épée c'est à dire que vous aimeriez vous aimeriez faire agir votre tête et votre mental avant de faire agir vos émotions mais vous êtes trop imbriqué dans cette relation vous êtes trop amoureux ou trop amoureuse pour laisser la tête agir c'est votre coeur qui parle malgré tout c'est votre coeur qui s'exprime vous assumez vous êtes pris un peu en piège ici parce que vous assumez les émotions qui vous animent d'accord vous êtes dans la position du roi il ya beaucoup aussi j'ai l'impression entre les deux les deux intervenants ici beaucoup de peut-être de conflit de force et de pouvoir entre les deux il ya peut-être des notions de pouvoir ici toujours est-il que vous assumez vos émotions d'accord elles sont là vous avez vécu ces émotions vous les avez décortiqué vous les avez analysé vous les avez vous les assumez les émotions qui sont que sont les vôtres vous venez de loin vous avez vous avez vous avez une grande maturité émotionnelle et de ce fait vous êtes très méfiant de ce qui vient en face de vous vous n'avez pas du tout envie de revivre ça mais pas du tout vous avez envie de protéger votre coeur parce que justement vous avez déjà donné mais vous sentez que voilà il ya il vous animé d'amour il ya il ya un grand amour là mais vous êtes un petit peu quand même sur vos gardes vous êtes un peu méfiant vous intervenez ici avec l'autre pour essayer de recommencer mais en profitant des expériences passées et vous veillez à ce que l'autre ne fasse pas de faux pas vous veillez à ce que l'autre respecte ses engagements et qu'il ne vous blesse pas encore une fois comme ça a été le cas d'accord les actions entreprises de la part de votre partenaire sont waouh alors bizarrement bizarrement votre partenaire se protège bizarrement à l'intérieur de lui je pense ou d'elle je pense que c'est quelqu'un de vulnérable c'est quelqu'un de vulnérable qui se protège un petit peu c'est quelqu'un qui veut qui se protège parce que c'est quelqu'un qui ne veut que le bonheur je pense que c'est quelqu'un qui ne s'ennuie pas pour ne pas employer un autre terme c'est quelqu'un qui ne s'ennuie pas de de tracas d'histoire de 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 petit c'est quelqu'un qui veut pas perdre son temps avec des choses qui ne l'intéressent pas et surtout des discussions à non plus finir des conflits des bagarres des batailles des arguments des oui mais voilà c'est quelqu'un qui qui veut cette personne ne veut que le bonheur que le soleil que que la joie que l'amour et la clarté de ses émotions et du coup c'est quelqu'un qui va un petit peu se protéger il est pas impossible que si cette personne se protège c'est parce qu'elle est vulnérable que malgré les apparences malgré les apparences c'est quelqu'un qui a le coeur tendre je dis malgré les apparences parce qu'il n'y a pas beaucoup de coeur de ce côté alors que vous vous avez quand même le roi de coupe et la 5 de coupe de votre côté vous êtes plus spongieux que celui ci ici qui lui a quand même deux rois de son côté d'accord donc c'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous mais c'est surtout quelqu'un qui a davantage confiance en lui ou en elle que vous et c'est quelqu'un qui s'affirme davantage que vous et cette personne n'a pas du tout envie de passer des heures au téléphone à discuter à batailler à oui mais t'aurais pas dû faire si oui mais t'as fait ça comme ça t'aurais pas dû moi j'ai interprété que si que ça non c'est quelqu'un qui va pas s'embarrasser de choses comme ça et du coup peut-être que c'est quelqu'un qui se retire un petit peu chaque fois qu'il y a un conflit chaque fois qu'il y a des disputes ou des discussions n'ont plus finir parce que cette personne n'ambitionne qu'une seule chose le soleil point et elle va elle va cette personne tout mettre en oeuvre pour ça elle va faire ce qu'il faut pour ça d'accord alors la position suivante c'est le conseil qui vous est donné le conseil qui vous est donné à vous c'est la lune la lune symbolise les émotions n'est ce pas symbolise aussi tout ce qui est incertain tout ce qui n'est pas encore révélé tout ce qui est de ce fait caché caché du soleil vous deux vous avez le soleil et la lune le soleil et la lune donc c'est comme si cette personne ici avait atteint peut-être une un stade de compréhension de clarté de ses émotions alors que vous vous êtes peut-être un petit peu plus dans le le questionnement l'intériorisation à sonder le pour le contre à ne pas savoir où vous vous êtes mais en même temps vous percevez très nettement très clairement vos émotions et vos émotions elles sont au sommet vous êtes très amoureux je pense mais j'ai l'impression aussi que vos vos émotions vous font peut-être un petit peu peur alors le conseil ici qui vous est donné avec la l'énergie de la lune c'est vraiment de de faire confiance à vos émotions d'accord parce que ça symbolise les émotions faites confiance à vos émotions accepté peut-être d'être tenu dans d'être maintenu dans l'incertitude du déroulement de votre relation d'accord il faut aussi quelquefois accepter que les choses doivent mûrir pour pouvoir se pour pouvoir révéler pleinement leur saveur et quand les choses sont en train de mûrir évidemment on a aucune idée de l'issue de la situation on sait pas ce que ça va donner oui un risque d'échec mais il ya aussi un risque tout aussi important de réussite et de triomphe et c'est ce ce doute dans lequel vous devez puisque c'est le conseil accepté de vous trouver en ce moment d'accord le conseil donner à votre partenaire ouah d'accord je comprends mieux 10 dp je comprends mieux pourquoi cette personne se barricade je répète que c'est quelqu'un qui a le coeur très tendre mais si cette personne est arrivé à ce stade d'avoir deux rois d'être aussi confiant d'être aussi sûr de lui d'être aussi d'être aussi droit dans ses bottes c'est parce que c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose d'absolument éprouvant qui est peut-être encore en train de se terminer maintenant le conseil de la 10 dp c'est vraiment de de tourner la page parce que c'est une 10 donc la fin d'un cycle de tourner la page de quelque chose d'extrêmement douloureux ça a dû être ça n'est pas une obligation mais ça a dû être une trahison dans la vie sentimentale dans la vie amoureuse c'est pour ça que cette personne ne s'embarrasse pas de détails enfin c'est pas qu'elle ne s'embarrasse pas de détails elle ne veut pas de conflit elle veut des choses simples le soleil c'est ce qu'il y a de plus simple il n'y a pas plus simple qu'un rayon de soleil c'est simple c'est sain c'est honnête c'est pur c'est vrai et c'est bon et c'est ça que cette personne veut elle veut plus de de voilà donc le conseil c'est retirer chacune de ses 10 épées de son dos se redresser et repartir pour une nouvelle histoire d'amour mais faut le faire et ça il ya que quand on a la force du roi qu'on arrive à faire un travail comme celui-là donc chapeau vraiment chapeau alors on va maintenant oui que ça ressemble pas un coeur bon c'est pas grave on va maintenant la dernière carte ici c'est l'issue de la relation à ce stade d'accord à ce stade ci en sachant que vous avez des choses à faire de part et d'autre et l'issue c'est la 7 de deniers alors c'est passé pas mal du tout la 7 de deniers d'abord parce que sont des deniers ce qui veut dire que la relation est prête à ce stade à s'ancrer davantage dans le concret elle est prête à ce stade à se matérialiser encore un peu plus on est simplement en train de on va lentement on prend son temps et on est simplement en train de mesurer s'il faut qu'on investisse plus de ci s'il faut qu'on investisse plus de ça moi de ceci moi de cela on est en train en fait de doser de sous peser d'estimer ce qu'il faut de plus ou de moins dans la relation donc c'est quelque chose de très sage c'est quelque chose de responsable de mature à vous n'avez pas l'air d'être des des adolescents là dedans à ce que je veux dire par là c'est que c'est une relation qui a nécessité un peu de réflexion et d'engagement personnel et c'est justement le l'issue ici c'est justement ça ensemble ou individuellement ou la relation en elle-même s'interroge sur qu'est ce que j'ai investi qu'est ce que j'attends qu'est ce que je peux encore investir qu'est ce que j'espère voilà c'est vraiment une je je pèse et je sous pèse d'accord moi ça me plaît voilà alors ça c'est fait on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur vimeo pour ça parce que je vous rappelle qu'il ya une extension sur vimeo pour cette lecture ci ça n'est pas une obligation d'y aller c'est réservé à ceux qui veulent plus de détails plus d'informations un approfondissement de cette lecture ci je remercie toutes ces personnes qui vont sur vimeo parce que sans elles sans vous ces chaînes n'existerait pas donc merci pour votre investissement et votre soutien à mon travail donc on va et puis voilà vous connaissez maintenant vous savez que le lien est dans la boîte de dialogue sous la vidéo vous allez directement sur vimeo et vous trouvez la page des extensions alors on va juste voir maintenant comment on va pouvoir travailler cette extension et je rappelle que les cartes que je rajoute maintenant sont lues sur vimeo d'accord pour ceux qui ne veulent pas venir sur vimeo qui veulent s'arrêter là merci d'avoir été présents et puis on se retrouve au mois de mars enfin non on se retrouve autour du 20 février pour la lecture mensuelle traditionnelle du mois de mars d'accord alors on va voir comment on va faire ça on commence par ce chevalier de coupe il ya beaucoup de douceur dans ce chevalier de coup pas donc c'est pour moi c'est tu as un départ qui est vraiment donc beau dans la douceur le romantisme cinq de coupe votre état d'esprit à vous avec la 5 de coupe et la 5 de denier 7 d'épée et je vais aussi sur vimeo rajouter un des cartes parce que là je pense je vois que ça va être indispensable l'état d'esprit de votre partenaire quel est-il l'état d'esprit du partenaire il est au valet de denier vous avec le nom le passé c'est pas vrai le patient le laisse on s'en inquiète on s'en intéresse on sera tu vas y arriver on ne s'en préoccupe pas on va aller voir maintenant les actions que vous engagez entre la reine d'épée et le roi de coupe la 8 d'épée les actions entreprises par votre partenaire sont le chariot le conseil qui vous est donné le conseil qui vous est donné à vous avec la lune waouh les amoureux j'ai j'ai le sentiment je vais vous le dire j'ai le sentiment que vous vivez vous quelque chose de pas facile de très mental un blocage mental pas facile mais encore une fois rappelez vous ce que je vous ai dit par rapport à la lune c'est pas pour rien que vous avez ce conseil là d'accord c'est pas pour rien c'est pas un hasard et le conseil du côté de votre partenaire à mon dieu waouh qu'est ce qu'il a du morflé voilà ça me bon encore une punaise ouais bah c'est pour ça qu'ils se barricadent faut pas chercher ok la 7 de denier ici en en fin de en fin d'histoire en pas en fin d'histoire en issue de relation pour l'instant on a la 3 de coupe très bien c'est joyeux c'est parfait voilà allez je me je m'arrête ici pour ceux qui me rejoignent à tout de suite et puis pour les autres on se retrouve autour du 20 février pour le mois de mars merci beaucoup et excellente sainte valentin à vous saint valentin à vous tous merci bien